Bonjour, alors aujourd'hui un petit vrai ou faux tiré d'une annale de Bach, il s'agit en particulier de Bach S Liban mai 2018 je crois, et l'énoncé est le suivant, pour tout antinaturel n, donc j'ai juste oublié de mettre le n ici, on pose sn égale 1 plus i puissance n plus 1 moins i puissance n, on nous demande de savoir si les propositions suivantes sont vraies ou fausses, en justifiant bien évidemment, grand a, pour tout n appartement à grand n, sn appartient à r, et b, il existe une infinité d'antinaturels n, tels que sn égale 0. Quand je dis en justifiant bien évidemment, tout dépend bien sûr des épreuves, lisez bien les énoncés, certains concours ne vous demandent pas de justifier, etc. Donc là je trouve que c'est n'importe quoi sans justifier, mais en l'occurrence dans ce sujet de Bach là, il s'agissait de justifier, et j'ai sucré, alors je le dirai peut-être après, ce que j'ai enlevé, vous pouvez vous donner 20 à 25 minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction, correction, oui, je commence par dire qu'il y avait une question préliminaire qui était de mettre ça sous forme trigonométrique et exponentielle. On peut le sentir, on peut se dire que c'est une bonne idée, que ça va nous aider pour répondre aux questions A et B, de savoir si A et B sont vraies ou fausses, notamment pour la B, parce que pour la A je peux me débrouiller sans. Pour la A je peux me dire, ok, qu'est-ce que c'est que ce fameux sn ? Je remarque qu'un moins i quand même c'est le conjugué de 1 plus i. Donc sn, je vais vite en besogne, sn c'est 1 plus i puissance n, plus 1 plus i bar, puisque 1 moins i c'est 1 plus i bar, conjugué de 1 plus i à la puissance n. Les parenthèses sont un peu inutiles si mon bar est bien clair ici. Et comme z bar à la puissance n, pour tout complexe z, z bar puissance n, c'est pareil que z puissance n le tout bar, propriété sympa de la conjugaison, j'ai 1 plus i puissance n plus 1 plus i puissance n le tout bar. Je me retrouve donc avec la somme d'un nombre complexe, ici en l'occurrence 1 plus i puissance n, et de son conjugué. La somme d'un nombre complexe et de son conjugué, ça me donne 2 fois la partie réelle du nombre complexe en question. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ça c'est très sympathique, si vous avez z qui s'écrit a plus ib sous forme algébrique, avec a et b réels, z bar c'est a moins ib, vous sommez z et z bar, z plus z bar ça vous fait 2a, ça vous fait 2 fois la partie réelle. Et donc c'est un réel. Si vous aviez eu un nombre complexe moins son conjugué, pardon, plutôt là, si vous aviez eu un moins ici à la place du plus, vous auriez obtenu 2i fois la partie imaginaire de 1 plus i puissance n. Si vous posez z égale à plus ib, donc du coup z bar ça fait a moins ib, donc a et b réels en toujours. A et b réels. Et bien si vous faites z moins z bar, vous vous retrouvez avec 2 ib en fait. Donc vous obtenez i fois 2 fois la partie imaginaire. Attention, la partie imaginaire c'est le b tout seul, la partie imaginaire de z je veux dire. Ok, donc ce n'est plus un réel dans ce cas-là, mais un imaginaire pur. Ok, donc là on a bien prouvé que pour tout n appartenant à N, SN était un réel. Donc A est vrai, l'affirmation A est tout à fait vraie. Ok, regardons B maintenant. Il existe une infinité d'antinaturels, N tel que SN égale 0. Il faut savoir quand est-ce que cette chose est nulle. C'est là que je me dis que peut-être la mettre, essayez de voir si je peux la mettre sous forme trigonométrique, voire exponentielle, vous allez pouvoir suivre la correction même si vous n'êtes pas encore arrivé à la forme exponentielle en cours. Par contre la forme trigot, vous allez en avoir besoin. On peut se dire que c'est une bonne idée. Pourquoi ? Parce que 1 plus i, mine de rien, des trucs du style 1 plus i, 1 moins i, etc., on les croise assez souvent. On va essayer de mettre 1 plus i sous forme trigonométrique. Et ou exponentielle, pour ceux qui ont vu la forme exponentielle. Vous allez voir que ça n'a pas changé grand chose. 1 plus i, son module. De toute façon je dois calculer son module. Son module c'est racine de 1 au carré plus 1 au carré. Racine de la partie règle au carré plus la partie imaginaire au carré. La partie imaginaire c'est bien 1, c'est ce qu'il y a devant le i. C'est donc racine de 2. Je factorise par ce module. J'écris 1 plus i comme étant son module facteur de quelque chose. Facteur de quoi ? 1 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2 fois i. Ok, il ne faut pas oublier un truc qui m'a valu une grande peine à un contrôle de première. Qui est tout simplement de dire que 1 sur racine de 2 c'est pareil que racine de 2 sur 2. Si on multiplie en haut et en bas par racine de 2, on se retrouve avec racine de 2 sur 2. Ça fait racine de 2, facteur de racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2 fois i. Pourquoi j'écris ça comme ça ? Pour dire, ok, vous allez peut-être mieux voir un argument de votre 1 plus i de cette manière. Vous reconnaissez probablement, si vous avez vos angles remarquables en tête, vous reconnaissez cos pi sur 4 plus i sin pi sur 4. Ok, bon, vous avez la forme trigométrique. Et ceux qui ont vu la forme exponentielle peuvent dire que c'est racine de 2, ei, pi sur 4. Ok, donc ça c'est 1 plus i tout seul. C'est plutôt sympa parce que grâce à ça j'ai 1 plus i puissance n directement. C'est vrai que la forme exponentielle permet d'aller vite. La forme exponentielle, alors je vais commencer juste avec la forme trigométrique, et ceux qui ont vu la forme exponentielle, vous vous élevez ça à la puissance n et ça devient sympa. Juste avec la forme trigométrique. 1 plus i puissance n, alors, si on calcule son module, c'est pareil que le module de 1 plus i à la puissance n. Le module de 1 plus i indique c'est racine de 2, donc ça fait racine de 2 puissance n. Et un argument de 1 plus i à la puissance n. Avec les propriétés de l'argument, vous savez que c'est égal, modulo de pi, à n fois un argument de 1 plus i. Donc ça dépend comment vous écrivez, certains profs mettent 3 barres ici pour vous habituer, d'autres mettent juste 2 barres, c'est pas la fin du monde, modulo de pi. C'est-à-dire qu'à 2 pi près, on a ça égal ça. Ok. Un argument de 1 plus i, on a dit que c'était racine de... Zut, je me suis perdu, pas du tout. C'est pi sur 4. Donc un argument de 1 plus i à la puissance n, c'est pi sur 4. C'est n, n'importe quoi, pi sur 4, modulo de pi. Ok. Donc, grâce à ça, je peux écrire que 1 plus i à la puissance n. Avec l'écriture module-argument, je peux dire que c'est racine de 2 puissance n, module, donc fois... Quand je dis module-argument, module fois cos de l'argument plus i signe de l'argument, ça fait racine de 2 puissance n, facteur de cos n pi sur 4, plus i signe n pi sur 4. Ce que les adeptes de la forme exponentielle, ceux qui ont vu cette forme, peuvent obtenir assez rapidement, en disant, mais écoutez, plus i à la puissance n, à quoi sert cette forme exponentielle ? A nous simplifier la vie dans ce genre de situation, et dire que c'est sa puissance n, c'est racine de 2 puissance n, EI n pi sur 4, avec la formule de Moivre, qui me permet de dire que EI theta à la puissance n, c'est EI n theta. Ok. On obtient la même chose. Ça et ça, ça désigne la même chose, pour ceux qui ont vu la forme exponentielle. Bien sûr, vous ne vous en privez surtout pas, vous ne privez pas d'utiliser ça pour arriver là, bien évidemment. Là, je le fais dans le cas où certains n'auraient pas encore vu cette formule-là. Ok. 1 plus i puissance n, c'est ce machin. Et 1 moins i puissance n ? 1 moins i puissance n, on a constaté tout à l'heure que c'était le conjugué de 1 plus i puissance n. Et ça fait donc racine de 2 puissance n, cos de n pi sur 4, moins i signe de n pi sur 4. Si j'avais voulu refaire tout le tralala, j'aurais eu le même module que 1 plus i, bien évidemment. Et pour un argument de 1 moins i, 1 moins i, on aurait écrit ça comme étant racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2 i. Il faut trouver un angle dont le cosinus fait racine de 2 et le sinus fait moins racine de 2 sur 2, et bien vous avez moins pi sur 4. Donc le cosinus va être le même que celui de pi sur 4, par parité de la fonction cosinus, et le sinus va être l'opposé de celui de sinus pi sur 4, par parité de la fonction sinus. Ok, donc vous avez un plus i puissance n, vous avez un moins i puissance n, enfin si je somme les deux ici, et bien vous avez tout simplement que un plus i puissance n, donc Sn quoi, j'ai oublié de dire que c'était Sn, plus un moins i puissance n, était tout simplement égal à quoi ? Ah, donc si je somme les deux, je peux développer le racine de 2 puissance n, je remarque que je vais avoir ça plus ça, enfin les deux vont se renforcer ici, enfin je vais avoir deux fois racine de 2 puissance n, fois cos n pi sur 4, par contre les racine de 2 puissance n fois i fois sin n pi sur 4 vont se simplifier, tu vas en avoir un en plus ici, un en moins ici, ça fait deux fois racine de 2 puissance n, fois cos n pi sur 4. Ça c'est mon fameux Sn. Ok, il y a une petite remarque à faire, c'est que si j'ai eu besoin de ce calcul, pour établir, pour parvenir à la suite, en fait, peut-être que j'aurais pu faire l'économie en grand A de ça, j'aurais pu tout de suite démarrer ce calcul, puisque j'en ai besoin après, c'est tout à fait exact, c'est-à-dire que c'est une mini perte de temps la grand A, j'ai trouvé ça joli, enfin ce qu'on a fait en grand A je veux dire, j'ai trouvé ça assez joli de passer par le conjugué pour voir quelque chose, mais en fait si on sent qu'on a besoin de mettre Sn sous une autre forme, autant le faire dès le début, parce que là j'en profite, et je vois aussi que c'est un réel en fait, ça me permettait de répondre à la A aussi, je vois que ceci est un réel. Ok, Sn vaut ça, et il faut se poser la question de s'il y a ou pas une infinité d'antinaturel n telle que Sn égale 0. Sn égale 0, qu'est-ce que ça veut dire ? Sn égale 0 est équivalent à dire que, puisque ce nombre-là n'est jamais nul, vous faites que cos de n pi sur 4 égale 0. Moi je sais quand le cosinus d'un angle est nul. Cos d'un angle est nul, ça veut dire qu'il existe un cas appartenant à Z, il existe un cas antirelatif tel que n pi sur 4, s'écrive k pi plus pi sur 2. Le cosinus, si je le montre un peu géographiquement, le cosinus va s'annuler là et là. Ça, géographiquement, géométriquement je voulais dire, mais géographiquement aussi, je pense au nord et au sud. Là, ces deux points du cercle géométrique correspondent à tous les angles de la forme 2k pi plus pi sur 2, et lui c'est 2k pi moins pi sur 2, ou 2k pi plus 3 pi sur 2. Mais si on veut juste ne pas s'embêter avec les deux k pi, en fait ça correspond à avoir un multiple de pi, qu'il soit là ou là, plus pi sur 2. Ok. Et donc, ça veut dire qu'il existe un cas appartenant à Z tel que ça. J'aurais pu aussi écrire de la même manière n pi sur 4 va être congru à pi sur 2 modulo pi. J'aurais pu écrire ça comme ça. Ce qui équivaut à dire qu'en fait, il existe un cas appartenant à Z, puisque moi ce qui m'intéresse c'est n. Je multiplie tout le monde à gauche et à droite par pi sur 4, qui est non nul, bien évidemment. Donc ça me fait que... Euh, j'ai dit multiplié par pi sur 4, non, par 4 sur pi du coup. Je divise par pi sur 4. Donc ça fait n égale 4k par 4 sur pi, on a dit plus 2, si je ne dis pas de bêtises. Vous pouvez faire le calcul pour vérifier, je pense que c'est bon normalement. Ok. Donc en fait, dire que SN égale 0 veut dire que n s'écrit comme ça. Est-ce qu'il y a une infinité d'antinaturels qui s'écrivent comme ça ? Ben oui. L'ensemble des solutions, donc l'ensemble des solutions de l'équation qui permet des abrévisations que vous ne vous permettez pas, bien évidemment. SN égale 0 d'inconnu n appartenant à grand n est donc l'ensemble qui est là, l'ensemble des 4k plus 2 lorsque k parcourt. Alors, voilà, là je n'ai pas été précis. Ça c'est vrai, l'équivalence reste vrai même si là j'aurais pu être plus précis sur Z parce que là j'ai dit je travaille pour tout n appartenant à grand n. Est-ce qu'il est vrai que pour tout n appartenant à grand n ceci est équivalent à cela ? Parfaitement. Ça implique ça. Et ça implique ça même si on prend juste un k appartenant à Z. Parce qu'en fait, la condition n appartient à grand n va interdire les k qui me rendraient négatif. Mais du coup, si je me restreins juste aux antinaturels, k ne peut pas être négatif strictement. Dès que k égale moins 1, ça devient négatif. k appartenant à grand n. Je fais du zèle, là j'ai donné toutes les solutions, il me demandait juste de savoir si l'ensemble des solutions était infini ou pas. Il est bien infini. Il y a bien une infinité de n convenable. la proposition B est donc vraie aussi. Voilà. J'avais une petite remarque à faire, je l'ai oubliée. Ah non, je m'en souviens. la petite remarque, c'est si on avait opté directement pour la forme exponentielle sans passer par la forme trigonométrique, c'est-à-dire que si on avait écrit 1 plus i puissance n égale racine de 2 puissance n E IN pi sur 4, 1 plus i puissance n égale racine de 2 puissance n E IN pi sur 4, et 1 moins i puissance n, pardon, du coup, c'est le conjugué, c'est racine de 2 puissance n E moins IN pi sur 4, et qu'on voulait sommer les deux. Alors, de deux choses l'une, soit on développe, on développe le E IN pi sur 4, c'est-à-dire qu'on l'écrit comme étant explicitement cos N pi sur 4 plus i sin N pi sur 4, ce qui nous fait ramener à la forme trigonométrique, ce qui nous ramène à cette forme trigo, soit si on veut s'éviter ça, on peut aussi dire que en sommant les deux, j'obtiens racine de 2 puissance n E IN pi sur 4, enfin, pardon, ça, facteur de E IN pi sur 4 plus E moins IN pi sur 4, j'utilise les formules de l'air, là, la formule de l'air me dit que EI theta plus E moins I theta sur 2, ça fait cos theta, et bien là, je vais avoir du racine de 2 puissance n fois 2 cos N pi sur 4. Bon, ça revient à peu près au même, les formules de l'air viennent, enfin, vous pouvez les voir comme venant justement du fait que, ça, c'est cos N pi sur 4 plus i sin N pi sur 4, ça, c'est cos N pi sur 4 plus i facteur de sin moins N pi sur 4 qui fait moins i sin N pi sur 4, et vous retrouvez la même simplification, deux façons légèrement différentes de dire la même chose. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des notifications, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors, petit bonus, il y avait moyen de court-circuiter ces histoires de formes trigonométriques et formes exponentielles pour répondre à la B, pour voir si la B était vraie ou fausse, prouvé que la B est vraie en l'occurrence, j'ai hésité à en parler parce qu'en fait, comment dire, c'est plus naturel d'employer la forme trigo ici, vu le sujet, vu la question qui manque du sujet, la question que j'ai enlevée, que j'ai enlevée juste, enfin, la question préliminaire que j'avais enlevée, question préliminaire juste avant ça, que j'ai enlevée juste pour qu'on y pense nous-mêmes à utiliser la forme trigo sans que le sujet nous guide et aussi parce que quand le sujet nous donne la forme trigo, la forme trigo, on nous demande la forme trigo de la scène, on obtient ça, super, on obtient un réel en fait, et du coup après, ça devient assez évident, enfin, les questions A et B perdent leur intérêt, les affirmations A et B, voir si c'est vrai ou faux, ça perd son intérêt. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Du coup, une autre manière de procéder, mais il faut y penser, je ne pense pas que beaucoup d'élèves de terminal y penseraient, ça serait de se dire, tiens, on va regarder les puissances successives de 1 plus i et de 1 moins i. 1 plus i au carré, ça fait 1 carré plus 2i moins 1, ça fait donc 2i. Ok, 1 plus i puissance 4, enfin, la puissance successive, en fait, je veux dire, je choisis celle qui m'arrange, donc là, 1 plus i à la puissance 4, ça va faire du 2i à la puissance 4, ça va donc, 2i pardon, au carré, puisque c'est le carré de 1 plus i au carré, ça va donc faire moins 4, 2 au carré fois i au carré qui fait moins 1, ok, fort bien, 1 moins i au carré, bon, je sais ce que ça va faire, les puissances de 1 moins i vont être les conjugués des puissances correspondantes de 1 plus i, je sais que ça va faire moins 2i déjà, si je veux faire le calcul, je peux le faire, 1 au carré, moins 2i, donc, plus i au carré, encore une fois, donc moins 1, et donc ça fait partir les 1, il reste moins 2i. 1 moins i à la puissance 4, ça fait tout ça au carré, ça fait donc, ça fait donc moins 4 aussi, encore une fois, c'est le conjugué de moins 4 d'ailleurs. Attention, le i au carré fait moins 1, le moins 2 au carré, ça fait 4, donc ça fait toujours moins 4. Ok, nous ce qui nous intéresse, c'est de savoir quand 1 plus i puissance n égale moins 1 moins i puissance n, en fait, savoir quand est-ce que leur somme fait 0, donc que l'un égale l'opposé de l'autre. Je remarque déjà qu'élevé à la puissance 4, ils valent la même chose tous les deux. Et que, comment dire, élevé au carré, ah, c'est intéressant, élevé au carré, l'un veut l'opposé de l'autre. Et bien, de là, on peut avoir l'idée assez rapidement, on peut envisager l'idée que quand je fais 1 plus i puissance, 4k plus 2 plus 1 moins i puissance 4k moins 2, on peut essayer de voir ce qui se passe. Et en fait, 1 plus i puissance 4k plus 2, donc pour un entier qui s'écrit 4k plus 2, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai mis 4k en 2, un entier qui s'écrit 4k plus 2, un entier n qui s'écrit 4k plus 2, je vais essayer de voir ce qui se passe. Et en fait, comme je vois, enfin, ça je vais m'arranger pour l'écrire à mon avantage, ça c'est 1 plus i puissance, 4 puissance k fois 1 plus i au carré. Ça c'est 1 moins i puissance 4 puissance k fois 1 moins i au carré. Ok, 1 plus i puissance 4, ça fait ce fameux moins 4, moins 4 à la puissance k fois 1 plus i au carré, plus, ça c'est aussi moins 4, à la puissance k, fois 1 moins i au carré. Ah, intéressant. Je factorise par mon 4, puissance k, bien sûr, et ça me fait 1 plus i au carré, plus 1 moins i au carré, donc je sais que ça fait 0. Cette somme-là, elle fait 0. 1 plus i au carré, plus 1 moins i au carré, ça fait 0. Ok, j'ai prouvé à ce stade qu'en prenant n'importe quel entier naturel n qui s'écrit 4k plus 2, pour lequel il existe un k tel que n égale 4k plus 2, autrement dit, je ne voulais pas parler de congruence avant d'aborder ça sur un autre thème complètement, que n est congru à 2 modulo 4, si je prends un entier n congru à 2 modulo 4, ça marche à tous les coups. Il y a bien une infinité d'entiers naturels qui s'écrivent comme ça, donc je réponds à la question B que oui, je réponds que l'affirmation B est vraie. Encore faut-il y penser. Il y a moyen d'y penser, honnêtement. Mais si on y pense, ça permet d'éviter tout le bazar de la forme trigonométrique et ou exponentielle qui est assez rapide en soi. Ça avait l'air long, mais en fait, c'est juste que j'ai traité les deux à la fois. Si je m'en ai tenu par exemple à la forme exponentielle, ça aurait été super rapide de considérer la forme exponentielle et de chacun, de 1 plus y puissance n et de 1 plus y puissance n de regarder ce qui se passe. Voilà. Voilà, c'est vraiment la fin de la vidéo. Il n'y aura pas de troisième méthode. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je re-blablate. De liker la vidéo si elle vous a plu. A bientôt pour une nouvelle vidéo.